Donc dans cette vidéo, nous allons parler des narcissiques, en particulier du fait que ce sont des agresseurs raffinés. On sait que les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique sont des agresseurs exceptionnellement raffinés, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous attaquer d'une manière tellement subtile qu'il ne restera aucune trace pour prouver que vous avez été agressé. Ils sont comparables aux petits garçons qui jettent des tiers mais cachent ses mains. Le trouble de la personnalité narcissique peut grosso modo être résumé en une équation. Identité instable plus manque d'estime de soi plus faible empathie égale personnalité pathologiquement manipulatrice, exploiteuse, abusive, etc. Les personnes qui développent un TPN, trouble de la personnalité narcissique, ne parviennent pas à former un sentiment fondamental de soi ou d'empathie. Les narcissiques n'établissent pas d'identité émotionnellement mature et stable d'estime de soi et de sentiment de compassion pour les autres. Leur vide psycho-émotionnel fondamental les amène à rechercher continuellement la validation à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Prenons un exemple. Vous savez que je parle souvent d'Amandine et de Betty, deux lycéennes. Dans le cas d'Amandine, son besoin parasitaire de validation de la part des autres a exacerbé son manque d'empathie, la conduisant à un comportement hautement manipulateur et abusif pour nourrir ses besoins infinis d'attention, d'admiration et de contrôle. Ça s'est manifesté dans l'histoire de la peinture volée. Donc, Amandine et Betty sont deux lycéennes. Elles font des cours d'art. Enfin, elles sont dans une classe d'art. C'est un lycée normal et parmi les différents cours, il y a une classe d'art. Et cette semaine-là, il y avait une présentation de leur travail. Le lycée organisait une présentation du travail des étudiants. Donc, Betty était malade. Elle était à l'hôpital. Et ce que Amandine a fait, c'est qu'elle a volé le tableau de Betty et elle a fait passer comme si c'était son travail à elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Amandine n'est pas une très bonne artiste. Elle fait un travail qui est plutôt nul. Et Betty est très douée. Donc, Amandine a volé le tableau de Betty. En quoi cela a-t-il un rapport avec ce dont nous parlons, c'est-à-dire les narcissiques, des agresseurs raffinés. Ici, on a parlé de l'identité instable dans le cadre de l'équation. Donc, l'identité instable, un manque d'estime de soi et une faible empathie. L'identité instable d'Amandine, c'est qu'elle n'est pas une très bonne artiste, mais elle, elle s'est convaincue qu'elle est au même niveau que Leonardo de Vinci, qu'elle est exceptionnellement douée. Or, ce n'est pas la réalité. Donc, elle a une idée instable de qui elle est vraiment. Le manque d'estime de soi. Si elle s'estimait elle-même, elle aurait le courage de présenter sa propre peinture. Mais elle ne présente pas sa peinture. Elle présente la peinture de quelqu'un d'autre et elle veut faire croire au visiteur que c'est sa peinture à elle. Donc, il y a un manque d'estime de soi. Et enfin, la faible empathie. Ça, c'est plutôt flagrant. Elle n'a pas d'empathie pour sa copine qui est à l'hôpital puisqu'elle lui a volé son tableau. Elle le fait passer comme si c'était à elle. Donc, ceux qui connaissent intimement les narcissiques connaissent trop bien leurs actions émotionnelles, psychologiques et souvent physiquement abusives qui font face de temps à autre. Pour les victimes, les personnes atteintes de TPN, troubles de la personnalité narcissique, semblent souvent monstrueuses. Ce sont des gens qui causent des traumatismes extraordinaires, en particulier dans la vie de leurs proches. Ils ont peu ou pas de remords. Bien au contraire, ils parviennent à se persuader que leur comportement malsain est justifié. Comme le cas d'Amandine, elle se dit de toute façon, quelqu'un devrait présenter ce tableau. Si ce n'est pas ma copine Betty parce qu'elle est à l'hôpital, ce sera moi. Voilà. C'est comme ça qu'elle justifie son comportement malsain. Non seulement elle le justifie, mais en plus, elle nourrit son ego parce qu'elle reçoit les louanges des gens. Le tableau est tellement beau, tellement bien fait que les gens disent « Oh félicitations, c'est magnifique », etc. Elle nourrit son ego. Maintenant, on va voir quelques exemples courants d'abus narcissiques. Parce que bien que, comme le reste d'entre nous, tous les narcissiques et des personnalités différentes, leur comportement abusif se manifeste de manière remarquablement cohérente, y compris dans les exemples suivants. Donc ici, je vais faire quelques points. Point numéro 1, la rage soudaine est souvent violente avec la férocité d'un ouragan. J'ai une série de vidéos sur les crises de rage narcissique. Ça, vous pouvez vous référer à ça. Les narcissiques peuvent faire des rages qui font peur. Point numéro 2, le refus d'assumer ses responsabilités. On a vu ça dans le cas d'Amandine. Sa responsabilité, c'est de s'améliorer. Si elle veut vraiment devenir une artiste, elle a la responsabilité d'écouter les conseils de ses professeurs et de s'améliorer. Mais elle ne le fait pas. Point numéro 3, projections de comportements abusifs et de motifs égoïstes sur les autres. Donc, j'ai aussi une vidéo sur les projections. Dans cette vidéo, je donne l'exemple d'une mère qui dit à sa fille, enfin qui traite sa fille de prostituée. Or, sa fille n'a rien à voir avec ce genre de vie. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça ? Pourquoi est-ce qu'elle projette ce genre de comportement négatif envers sa fille ? C'est parce qu'elle-même, quand elle avait l'âge de sa fille, elle avait une vie quelque peu légère d'un point de vue sexuel. Donc, elle a du mal à accepter ça, qu'elle ait vécu comme ça. Et elle a aussi du mal à accepter les conséquences de ce genre de vie. Donc, elle projette. Elle se débarrasse de ce démon en quelque sorte. Elle le jette sur sa fille. Ça, c'est la projection. Il y a aussi d'autres points tels qu'humilier, se moquer, utiliser le sarcasme pour se moquer des gens. Il y a aussi des incapacités de partager l'intention avec les autres. Ils veulent toujours être le numéro un. Ils ne veulent pas être le numéro deux, voire même être à un niveau égal. Il y a se vanter, mentir, tricher, intimider. Il y a utiliser le gaslighting et il y a aussi des affirmations grandioses, genre je suis le plus ci, je suis le plus ça. Et des charmes calculés. Dans les charmes calculés, j'ai une vidéo sur le futur faking. C'est très intéressant. J'étais un coup d'œil dessus. Le futur faking. Maintenant, on va parler des traumatismes cachés. Ceux qui ne sont pas familiers avec les narcissiques et les abus qui encombent ont du mal à comprendre que quelqu'un puisse être aussi égocentrique et malveillant. C'est parce que l'absence de boussole morale du narcissique est difficile à imaginer sans expérience directe avec une telle personne. En effet, les personnes atteintes du TPN travaillent généralement dur pour présenter une image idéale de même au monde extérieur. Dans ma série sur les mères narcissiques, j'ai donné le cas de Marjorie et de Sheila. Sheila, c'est la mère. Marjorie, c'est la fille. Donc, du point de vue du monde extérieur, Marjorie est une mère dévouée, attentif, gentille. Mais ce n'est pas l'expérience que sa fille... Enfin, Sheila est la mère dévouée, attentif et gentille. Mais ce n'est pas l'expérience que sa fille Marjorie a de sa mère. Bien loin de là. Ici, maintenant, on va voir deux types de narcissisme. On sait qu'il y a principalement le narcissisme grandiose et le narcissisme vulnérable. Même la plupart des thérapeutes ne sont pas formés au TPN et au dommage qu'ils provoquent, ce qui conduit presque invariablement aux troubles post-traumatiques et à une foule d'autres effets émotionnels et de santé durable. C'est-à-dire que si vous êtes victime d'un narcissique et que ça provoque des problèmes mentaux chez vous, aussi des problèmes émotionnels, etc., il faut faire très attention à quel genre de thérapeute vous allez voir. Parce qu'il y a des thérapeutes qui ne sont pas qualifiés pour ça. Beaucoup de thérapeutes n'ont pas appris le narcissisme quand ils étaient à l'UNI, s'ils ont fait l'UNI. Donc, c'est encore relativement nouveau, relativement, je veux dire, parce qu'il y a encore beaucoup d'universités de psychologie qui n'enseignent pas le narcissisme d'un point de vue profond. Ils en parlent peut-être de temps à autre, mais d'une manière superficielle. Mais aller vraiment dans la profondeur des narcissismes antagonistes, malins, etc., et décrire qui ils sont, faire des études profondes sur ça, beaucoup ne le font pas. Mais il y a toujours, si vous recherchez bien, vous allez quand même parvenir à trouver un psychologue qui s'y connaît, qui est qualifié, voire même qui a de l'expérience et qui peut vous aider. Donc ici, on va parler des narcissiques grandioses et des narcissiques vulnérables. On sait que les narcissiques grandioses sont souvent charismatiques, ce qui rend l'expérience abusive de leur famille difficile à croire pour les autres. Par exemple, on prend le cas de Guillaume, qui est un très bon travail. Donc, ses collègues, enfin, ceux qui, ces subalternes, ils vont avoir du mal à se plaindre de Guillaume, qui est leur chef de service, pas vraiment leur patron, parce qu'il n'est pas le patron de la boîte, il est le chef de service. Ils vont avoir du mal à se plaindre de Guillaume parce qu'il les abuse. Pourquoi ? Parce que Guillaume est très charismatique. Et partout, tous ses supérieurs le connaissent comme quelqu'un qui est magnifique en quelque sorte, qui est un très bon travailleur, un très bon chef de service. Et si ses collègues qui sont subalternes vont se plaindre, personne ne va les croire. C'est un peu la même chose avec les narcissiques vulnérables, mais d'une manière encore plus suspecte, encore plus insidieux. Parce que, tandis que les narcissiques grandioses créent sur tous les toits qu'ils sont magnifiques, les narcissiques vulnérables, eux, sont des experts en ce qui concerne garder leur pathologie cachée dans l'ombre. Ils se présentent comme des membres dévoués de la famille ou des victimes lésées. Par exemple, dans le cas de Sheila, membres dévoués de la famille. Oh, c'est une mère qui prend soin de sa fille toute seule. Et la victime lésée, le père de sa fille l'a abandonné, elle et la fille. Maintenant, elle doit se battre contre vents et tempestes pour élever sa fille dans la pauvreté. Donc, c'est ça. Les narcissiques vulnérables se présentent comme des membres dévoués de la famille ou des victimes lésées. Ce qui fait que l'observateur extérieur va être berné par leur apparence de sainteté et n'aura aucune idée de leur comportement moralement dégradant à la maison derrière les portes fermées. Pour en savoir plus, regardez ma série sur les mères narcissiques et leurs filles. Ainsi, les personnes blessées par l'abus narcissique sont encore plus traumatisées par l'isolement et le doute de soi qui accompagne leur vie. Pour compliquer le tout, ils sont également vulnérables aux jugements mal conçus des personnes extérieures qui ne comprennent pas leur douleur et trop souvent les encouragent à pardonner aveuglément. Donc, si vous êtes victime d'un narcissique, ce que vous pouvez faire, parce que vous savez que les narcissiques sont des agresseurs raffinés qui ne laissent généralement aucune trace derrière eux, ce que vous pouvez faire, c'est garder les traces, garder les preuves. Ça peut être des emails, des lettres, du matériel audiovisuel. Vous ne savez jamais, ça peut toujours vous servir à l'avenir. Gardez autant de preuves possibles. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte BuyMeACoffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.